Et merci, merci à chacun d'entre vous d'être venus nous rejoindre pour cette nouvelle table ronde du festival Génération Matrioshka. Je suis particulièrement heureuse qu'on se retrouve là, c'est un petit moment creux et en même temps c'est filmé pour la captation qui sera diffusée à la fois sur Gram Control et à la fois sur la chaîne Matrioshka. Merci d'être là. Le temps qu'on va aborder maintenant c'est la valeur du travail puisque la question c'est qu'est-ce qui va compter demain ? On identifie les différentes valeurs. La valeur du travail c'est une vraie question par rapport aux enjeux qui peuvent se poser aux générations futures. Est-ce qu'on gagnera plus à travailler, à faire fructifier ou à vivre ? C'est toute la question. Le marché du travail a radicalement changé, on le sait, la période d'études s'est allongée, la durée de vie aussi. On rentre plus tard sur le marché de l'emploi, on part plutôt de la maison de ses parents, on sort plutôt de l'emploi à cause du chômage des plus de 55 ans. Et dans tout ce contexte socio-économique, des jeunes de 20 ans se figurent de nouvelles valeurs, soucieux de la planète, inquiets des enjeux climatiques. Et ils veulent défendre la planète, mais ils veulent défendre aussi l'entreprise, pas forcément, sauf si l'entreprise pense à la planète. On va discuter de tout ça. Il y a eu un manifeste en 2018 qui a été signé par 30 000 étudiants en France déclarant qu'ils ne souhaitaient pas travailler dans une entreprise qui avait un impact négatif sur l'environnement. Et plus récemment et ailleurs, aux États-Unis, une étude montre que 50 % des salariés sont prêts à percevoir un salaire moins élevé si l'entreprise est sensible aux enjeux environnementaux. En gros, ça représente un tiers des jeunes qui ont cette fibre-là. Alors, comment est-ce que les choses bougent réellement en ce moment ? Est-ce qu'on est juste dans des mots ou est-ce qu'on est vraiment dans une sorte de mutation de fond ? On va en parler tout de suite. Et pour attendre les attentes et comprendre les différentes tendances, évidemment, dans ce dialogue intergénérationnel qui est central aujourd'hui, on va d'abord entendre Camille Dumont de Youth for Climate, qui est le mouvement de jeunes qui se mobilise pour la justice climatique, et Flora Guevally, qui est fondatrice de Coalition. Merci à vous deux de venir me rejoindre pour poser les enjeux du débat. Bonjour. Je vous en prie, mettez-vous au mieux. Merci à vous deux, je suis ravie. Alors, je me tourne d'abord vers vous, Camille Dumont. Donc vous, vous avez 19 ans, c'est ça ? Et donc, vous vous êtes... Est-ce que ça fonctionne ? Redites oui, une fois. Attendez. Re-oui. Je crois que c'est bon. Oui, ok. Voilà, c'est super. Donc vous vous êtes engagée pour le mouvement Youth for Climate, c'est ça ? Oui. À quel âge vous vous êtes engagée dans ce moment ? Depuis à peu près deux ans. Du coup, j'ai 17 ans à peu près. Et pour quelles raisons ? Mettez bien le micro contre le menton. Je pense que quand on voit aujourd'hui la situation écologique et climatique, c'est compliqué de faire autre chose. Je ne vois pas vraiment d'autres thèmes qui aient de l'importance ou du sens pour moi. Parce que, ben, juste, on n'a pas trop le temps de... Ben, on n'a pas le temps et c'est dramatique. Enfin, pas dramatique, mais je veux dire, c'est quelque chose qui va fondamentalement modifier nos modes de vie. Et moins on arrive à changer notre manière de faire actuelle, et plus ce sera grave. Et plus rapidement, ce sera grave aussi. Et donc, en fait, quand vous adhérez à Youth for Climate, à l'époque, c'est le moment où il y a la figure de Greta Thunberg qui est aussi particulièrement connue. Comment vous arrivez à ce mouvement-là ? Avant de vraiment rejoindre le mouvement, moi, j'ai participé aux différentes marches qu'il y a eu depuis, du coup, début 2019. Et ben, je suis arrivée un petit peu par hasard. Enfin, c'était pas particulièrement réfléchi. Je ne me suis pas dit, aujourd'hui, je vais m'engager pour le climat, un truc comme ça. C'est plus... Je me suis retrouvée sur les réseaux de discussion de Youth for Climate et j'ai continué. Au fur et à mesure, je me suis plus investie. Et donc là, depuis deux ans, quand vous posez l'enjeu, c'est-à-dire toute cette inquiétude climatique, environnementale, vous, vous avez fait quoi depuis deux ans avec ce mouvement ? Quelle est votre mission ? Et en fait, quel est l'intérêt de ce que vous portez ? Donc, Youth for Climate, c'est un mouvement qui lutte pour la préservation du climat à travers, principalement, la manifestation, la sensibilisation et la désobéissance civile. Donc, selon ce qu'on se sent capable de faire, le temps qu'on a, etc., on fait un peu d'étroits. Donc, ça va être à la fois de la communication, de la rédaction de tribunes ou l'organisation concrète de manifestations ou d'actions de désobéissance civile pour dénoncer les crimes climatiques. Et donc, vous, vous faites quoi ? Par exemple, vous êtes avec un collectif, on vous oriente, il y a des choses, des prédilections des terrains sur lesquels vous vous engagez particulièrement ? Ou alors, c'est juste une adhérence, quoi qu'il en soit ? Moi, je suis un peu sur les différents plans, donc sensibilisation, manifestation et désobéissance civile. Et je suis à la fois dans le groupe local d'Île-de-France. Donc là, par exemple, on organise une manifestation vendredi prochain, donc j'ai participé à l'organisation. Et sinon, ça peut aussi être au niveau national, comme je vous disais, la rédaction de tribunes pour pouvoir porter nos revendications et nos idées de manière plus claire et donner de la visibilité aussi au sujet du climat qui est vraiment sous-traité dans les médias. Alors, par rapport à ce que vous posez là, il y a la question du travail. Demain, en quoi est-ce qu'il y a une triangulation cohérente dans la réflexion sur aujourd'hui le climat, votre engagement par rapport au climat, et selon vous, le travail qu'on va faire demain ? Qu'est-ce que porte Youth for Climate dans le rapport à l'investissement dans la société ? Il y a la désobéissance civile, je l'entends, mais est-ce que d'une certaine façon, il y a une façon d'investir les territoires autrement ? Comment vous portez ? Qu'est-ce que vous portez comme idée ? Alors, nous, on est un mouvement anticapitaliste et décroissant. Donc, tout ce qui est croissance verte, on s'y oppose. Vous n'y croyez pas ? Vous êtes pour un modèle sobre ? Ce n'est pas juste une question que je n'y crois pas, c'est que c'est impossible. On le sait. Aujourd'hui, on sait qu'un euro de PIB français, si on mesure en proportion à toutes les catastrophes que ça va enclencher, ça va coûter plus de 6 euros à l'humanité. Donc, en fait, la croissance, aujourd'hui, ça se base sur un calcul qui est mensonger. La manière dont on la calcule, c'est pour donner l'impression que tout est positif, c'est la croissance, tout ça, mais en fait, on ne prend pas en compte tous les facteurs et toutes les implications que ça a. Donc, forcément, ça implique un changement dans notre manière de travailler, parce qu'aujourd'hui, il y a plein de métiers qui, en fait, ne respectent pas les besoins auxquels on aurait besoin de répondre pour répondre aux enjeux écologiques. Donc, par exemple, c'est un exemple simple, mais les personnes qui travaillent dans la publicité, en fait, dépenser autant d'argent pour juste pousser à consommer plus en permanence, c'est un travail qui, pour moi, n'a pas de sens et qui engendre, qui continue, en fait, d'aller dans la surconsommation, la surproduction et nous pousser vers notre perte. Et alors, vous, par exemple, vous voyez faire quoi ? Vous faites des études de quoi ? Et vous préparez quel genre de métier ? Moi, je suis en études de lettres et sciences sociales et j'aimerais plutôt faire de la sociologie, mais en fait, pour moi, ça n'a pas beaucoup de sens de me poser cette question, parce que là, j'ai 19 ans et je sais que dans quelques années, tout est de pire en pire. On a très peu de temps pour répondre aux problèmes auxquels on fait face. Et donc, moi, imaginons que je veuille devenir sociologue. Il faudrait que j'attende combien de temps ? 2028, 2029 ? Mais à ce moment-là, en fait, moi, tout ce qui me semble important de faire, c'est de militer, enfin, faire du militantisme écologiste, parce que ce serait insensé, en fait, de m'enfermer dans un bureau ou de faire quelque chose qui ne corresponde pas... Alors que ça brûle dehors, c'est ça ? Ben, oui. C'est ça que vous vous dites ? Il y a autre chose à faire en attendant. Mais ce n'est même pas juste qu'il y a autre chose à faire, c'est qu'on va se retrouver face à des problèmes nouveaux qu'on ne sait pas gérer. Et donc, en fait, je ne peux même pas me projeter dans quelque chose de stable, alors que je ne sais pas à quoi on devra faire face. Faire face. Flora Guevalli, vous avez... Merci d'être là. Vous avez écrit ce livre, Ma génération va changer le monde. Ah non, je ne l'ai pas là, mais on va le voir juste derrière. Ma génération va changer le monde, s'engager pour un futur désirable. Qui est un super livre, d'ailleurs, hyper intéressant, à la fois documenté, construit, et qui permet à la fois de poser certains enjeux qu'on vient d'entendre, mais vous allez revenir là-dessus, et en même temps de voir quels sont aussi les modèles que vous imaginez intéressants de mettre en place pour arriver à quand même construire autre chose autrement. Par rapport à ce que vient de dire Camille, pour qui je rappelle, les prénoms à Youth for Climate, tout le monde s'appelle Camille, c'est une façon de ne pas être incarnée ou individualisée, donc en fait, c'est Camille. Si j'étais à Youth for Climate, je serais Camille aussi, on est d'accord. Enfin, je suis un peu vieille, mais ce n'est pas grave. Flora, vous, par rapport à ce que vient de dire Camille, qu'est-ce qui vous paraît sonner totalement juste et qu'est-ce que vous-même, vous voyez en divergence ? Alors moi, j'ai presque 10 ans de plus que Camille, donc j'ai 28 ans. Tu en as 19, si j'ai bien compris. Donc je pense qu'on est proche d'un point de vue générationnel, mais on n'est pas non plus exactement... Vous n'êtes pas façonnée pareil. On n'est pas exactement façonnée pareil, ce qui fait que moi, au moment où j'ai démarré mes études, donc logiquement 10 ans avant, on était beaucoup moins sensibilisés, beaucoup moins digitalisés. Enfin, on était déjà digitalisés, mais moins que maintenant. Donc moi, j'ai été engagée, j'ai toujours été engagée, j'ai toujours voulu m'engager pour des causes sociales d'abord, environnementales après. Et donc moi, on m'a dit, le schéma classique pour ton engagement, c'est de faire de la politique ou de travailler dans le public. En fait, on m'a donné une vision vraiment binaire de la société qui est le public qui s'occupe de l'intérêt général ici, le privé qui s'occupe des intérêts particuliers là. Et donc moi, je me suis dit, oui, c'est sûr que c'est par là que je veux aller. Donc j'ai fait des études de politique, etc. J'ai bossé en politique, j'ai même bossé à l'Elysée. Et en fait, j'ai quand même senti un décalage énorme entre ma réalité et la réalité du pays, puisque je travaillais quand même à l'Elysée, donc c'est quand même un lieu de réalité collective. Et donc j'ai trouvé que les transitions étaient beaucoup trop lentes, beaucoup trop structurelles. J'avais du mal à... En fait, j'avais le choix entre où être en décalage avec ma génération pour toujours et accepter les codes d'un ancien monde hyper vertical qui a une façon de voir les choses à laquelle je n'adhérais pas pour rester dans ce système-là. Ou d'essayer d'être peut-être un pont, peut-être de me positionner un peu au milieu de ces revendications que je comprends tout à fait. Et évidemment, quand... En fait, la transition écologique et sociale... Moi, je parle plus d'ailleurs de transition écologique et sociale et le mot désirable dans mon livre, il est choisi volontairement parce que je pense qu'il faut vraiment que la bataille se gagne dans les récits positifs. Et quand on entend Camille, on entend une réalité totale, mais ce n'est pas positif. Mais en même temps, on ne peut pas demander à des gens conscients du drame et de l'urgence de, en plus, être positifs et être gentils. Et on rentre dans une forme aussi de croissance verte. D'accord. Juste une remarque. Est-ce que positif, ça veut dire être gentil ? Vous écrivez, si la génération Y est celle de la quête de sens, la génération Z est celle du passage à l'action. Quand on passe à l'action, comme le fait Camille ou d'autres jeunes qu'on reçoit ici ou qu'on voit de ci, de là et qui sont nombreux à s'engager, d'une certaine façon, c'est quelque chose de positif, l'action. Ça veut dire qu'il y a de la reconstruction. Est-ce que, du coup, ce n'est pas quelque chose de plus positif, ce qu'ils sont en train de faire, sauf que Camille a l'air quand même assez désespérée ? Non, bien sûr que l'action est positive et c'est l'action qui donne du sens quand il n'y a plus de sens et qu'on se met à agir. Moi, après, j'ai la conviction que si on n'embarque pas tout le monde dans cette transition et notamment l'économie, le politique, les organisations internationales, on n'y arrivera pas parce qu'en fait, on l'a vu quand il a fallu nous confiner pendant trois mois. C'est le politique qui l'a décidé et c'est l'économie qui a suivi et ça a à peu près marché. Enfin, on sait quand même tous. Moi, je suis restée chez moi en trois mois et j'ai fait des attestations pour sortir. Donc, on s'est quand même contraints. Donc, oui, évidemment qu'il faut que chacun trouve sa place dans la transition écologique. Moi, j'adhère à tout ce que Camille dit et à tout ce que Youth for Climate dit, notamment le fait que la croissance, ce n'est pas soutenable. Après, je ne pense pas et c'est peut-être là notre point de différence qu'on doit systématiquement opposer la décroissance à la croissance. Je crois qu'entre ces deux extrêmes, il y a tout un tas de chemins, de possibilités et que, évidemment, ce n'est pas forcément binaire. Il y a au milieu différentes options. Mais, évidemment, la croissance actuellement, ce n'est pas soutenable et ce n'est pas possible. Et, effectivement, 2020-2030, c'est la décennie de la bascule et on n'est que en 2022. Mais je n'ai pas bon espoir sur notre capacité à changer dans les huit ans qui nous restent. Vous n'avez pas l'impression que les consciences sont en train de s'éveiller, les yeux en train de s'ouvrir et que, de ci, de là, que ce soit sur le plan juridique, on va revenir sur les entreprises puisque c'est quand même le sujet de notre échange sur le travail, mais que ce soit sur le plan juridique, que ce soit sur le plan financier, que ce soit... On va en parler d'ailleurs juste après avec Jean-Claude Trichet. Vous n'avez pas l'impression qu'il y a quand même des petits curseurs qui sont en train de bouger et que, donc, ça veut dire que le mouvement s'engage ou c'est trop lent ? Alors, je pense qu'on a enfin, on peut le dire, gagné la bataille scientifique et culturelle. Et donc, je pense que c'est déjà une sacrée victoire parce que, souvenez-vous du mot climato-sceptique qu'on employait il n'y a encore pas longtemps. Là, je pense que c'est à peu près unanime et effectivement, le secteur de la finance au premier chef, parce qu'au premier chef du pouvoir, de tout, l'a compris. Après, quand on regarde les données de combien sont investies dans le green et existe-t-il une finance verte, ça reste des discussions. Moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'on est en 2022 et en 1972, donc il y a 50 ans, un rapport qui s'appelle le rapport Midos sortait et nous disait déjà tout ce qu'on vient de comprendre. Donc, on a mis 50 ans à comprendre. Moi, je considère que la bataille culturelle, elle est gagnée. Donc, on peut dire ça. On a mis 50 ans. D'ailleurs, parfois, j'ai de la solidarité pour les pauvres militants dans les années 70 qui... Oula ! Qui vous appellent ? Je ne sais pas. J'ai de la solidarité pour les militants qui parlaient tout seuls de tout ça dans les années 70 parce que c'est grâce à eux et à tous ceux qui ont suivi jusqu'à Camille qu'on a réussi ça. Voilà. Si maintenant, il nous faut 50 ans pour passer à l'action, ça ne sera pas possible scientifiquement. Ça ne sera pas trop tard. D'autres glissements de terrain ont eu lieu et là, on revient sur le terrain de l'entreprise et ça, vous en parlez dans votre livre et c'est assez intéressant. Comment faire évoluer l'entreprise ? Vous dites qu'il y a commencé à y avoir quelques petits mouvements déjà en cours depuis 30 ans. 1992, la loi fiscale évolue déjà. Oui, alors la loi fiscale, c'est sur la philanthropie qui est aussi un des sujets de transition écologique et sociale puisque c'est le début des investissements non-profit qui ne sont pas là pour ça. Le problème, c'est qu'effectivement, c'est pour raison fiscale. À l'époque, ce n'est pas pour conduire la transition écologique que ça se passe. Et en fait, le problème, c'est que ça a eu un double effet. Un effet positif qui est que ça a permis de transférer des fonds non négligeables dans de l'aide humanitaire, des actions sociales et même des mouvements écologiques puisqu'aujourd'hui, les fondations d'entreprises financent beaucoup de projets écologiques. mais il y a un effet qui n'est pas forcément bénéfique qui est que ça a permis de garder vraiment à la marge du business de l'entreprise ces sujets-là. Et donc, on l'a vu dans la plupart des grandes entreprises françaises, l'action philanthropique, c'est vraiment l'ancien DRH. Avant de partir à la retraite, on lui a dit tiens, mets-toi là, c'est super, tu vas. Je dis, mais d'ailleurs... C'est comme le post-innovation pendant longtemps et puis à un moment, on a pris conscience de ce que c'était. Exactement. Et donc, aujourd'hui, l'enjeu dans les entreprises, c'est vraiment de faire fusionner ce qu'on appelle la RSE, la responsabilité sociale des entreprises, où il y a de l'expertise, la philanthropie, où il y a de l'argent et les directions stratégiques et financières, où il y a du pouvoir et de la vision. C'est vraiment l'enjeu. Et depuis 2019, est-ce que vous, au travers de la loi Pacte, vous voyez une accélération dans les prises de conscience ? Alors, donc, la loi Pacte, peut-être rapidement, c'est une loi qui permet aux entreprises... Déjà, c'est une loi qui définit l'entreprise comme objet juridique. Figurez-vous que dans le code civil napoléonien, il y avait un vide juridique sur ce qu'est une entreprise. C'est quand même fou. Voilà, donc, ça définit l'entreprise et ça permet aux entreprises de se doter d'une raison d'être, pourquoi cette entreprise existe, et donc, ainsi de devenir une entreprise à mission. Ça pose un cadre juridique qui est essentiel parce que, comme je l'ai dit, moi, je crois qu'on change les choses dans le système et donc, notre système, c'est un état de droit à date, j'espère encore longtemps. Et donc, effectivement, ça change juridiquement et c'est très important. Le problème, c'est qu'il y a les entreprises qui se sont vraiment questionnées dans le fond et il y a maintenant ce qu'on appelle la mission washing. Donc, vous connaissez ce terme de washing. D'abord, c'était le green washing, donc c'est faire passer quelque chose pour vert alors qu'il ne l'est pas. maintenant, c'est en fait le nouveau, donc c'est encore les agences de pub, désolé pour eux parce que c'est la deuxième fois qu'on les tacle, mais c'est encore les agences de pub qui disent aux entreprises on va vous trouver une raison d'être, ça va être formidable et une marque d'alcool bien connue pour ne pas les citer par exemple a annoncé sa raison d'être récemment et sa raison d'être c'est créer des moments de convivialité. Moi, je veux bien mais c'est super, moi j'adore des moments de convivialité alcoolisée, j'adore, mais ça ne fait pas avancer la transition écologique et sociale. Donc, ça s'appelle un slogan. Donc, moi je veux bien mais les slogans ça existe depuis un moment et voilà. Donc, en fait, c'est toujours un pas en avant, non, un pas en avant, deux pas en arrière ce serait trop radical pour répondre. C'est fondamental de faire avancer le cadre juridique mais il faut bien avoir conscience de tout ce qu'il y a autour d'un point de vue comme société de consommation dont parlait Camille. Par rapport à tout ce que dit Flora, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous fait réagir ou pour l'instant vous n'êtes pas du tout dans cet univers-là et limite vous trouvez que c'est hors sol par rapport au sujet que vous défendez vous ? Il y a plusieurs choses qui me dérangent. Après, c'est compliqué de me rappeler exactement de tout. mais sur le fait de délivrer un message positif, moi, j'aimerais bien pouvoir dire que j'ai plein d'espoir et que tout va super bien se passer, etc. Mais le fait est que là, on se dirige vers un réchauffement de 2 degrés très rapidement et que 2 degrés, c'est sur l'ensemble de la surface du globe sachant qu'au niveau des océans, l'air est plus frais. sur nos zones habitables, ça va être un réchauffement environ 7-8 degrés dans les décennies qui arrivent. Et dans ce contexte-là, ça engendrerait des migrations extrêmes forcées parce que juste les territoires seront inhabitables. Donc, dans ce contexte-là, je ne vois pas comment je pourrais dire tout va bien, on va fonder une start-up qui va sauver le monde. Clairement, ce n'est pas le cas et je pense que vouloir espérer que les entreprises vont par elles-mêmes se contraindre et accepter d'arrêter de faire du profit comme c'est le cas actuellement, c'est juste illusoire parce qu'en fait, la RSE, ce sont les entreprises qui décident de comment elles vont faire semblant d'être écolo. mais un des problèmes, c'est que pour rester dans les engagements de l'accord de Paris qui demande d'être en moyenne 2 tonnes d'émissions d'équivalent CO2 par personne et par an et actuellement, en France, on est à peu près 11 tonnes. Si on veut pouvoir passer sous ces 2 tonnes, on ne peut pas laisser cette responsabilité-là aux entreprises. On est obligé d'avoir une planification économique au niveau de l'État et donc, je ne pense pas qu'on puisse faire confiance à ça et espérer qu'avec un transitionnisme qui se fasse au niveau législatif ou même culturel, parce qu'on a beau dire que tout le monde sait qu'il y a le réchauffement climatique, d'accord, mais en fait, on ne sait pas à quel point on a des connaissances là-dessus. c'est-à-dire qu'il y a sans doute même des enfants de 5-6 ans qui savent qu'il y a le réchauffement climatique, qui connaissent même peut-être l'effet d'albédo, etc., mais sauf que qu'est-ce que ça veut dire concrètement et qu'est-ce qu'on doit faire ? Ça, les connaissances sont beaucoup moins bien réparties. Donc, quand on fait un sondage où on nous dit 80% des personnes reconnaissent l'urgence climatique ou je ne sais pas quoi, qu'est-ce que ça veut dire reconnaître l'urgence climatique ? Est-ce que ça veut dire que je vais proposer la croissance verte ? Est-ce que ça veut dire que je suis pour l'ARSE ? Est-ce que ça veut dire que demain, je vais faire de la désobéissance civile parce que, en fait, j'ai super peur et que ce qui se passe est grave et qu'on a besoin de changer urgentement ? Enfin, je pense qu'il y a un problème. On ne peut pas, en tout cas, compter sur les entreprises pour avoir un changement de système qui nous permette de rester sous les 2 degrés. Et vous pensez qu'on peut compter sur quoi ? Sur rien ? C'est ça que vous pensez ? Moi, si je pensais que tout était perdu, je ne militerais pas. D'accord. Je pense vraiment qu'avec une réglementation étatique et une planification, on peut, en tout cas, limiter les dégâts parce que là, il y a déjà beaucoup de choses qui sont déjà enclenchées. On a déjà un réchauffement de plus de 1 degré aujourd'hui et on en voit déjà les effets. Donc non, je ne pense pas que tout soit perdu. Mais par contre, je ne pense pas que ce soit avec de l'ultra de libéralisme, je ne sais pas quoi qu'on puisse s'en sortir au mieux. On va parler de ces évolutions de modèles de changement de société et puisque le festival génération Matrioshka a pour intention de créer ce dialogue intergénérationnel, de croiser les regards pour essayer de regarder l'avenir ensemble, de projeter ensemble. Je vous demande si vous voulez bien de venir nous rejoindre. Jean-Claude Trichet, merci beaucoup. Vous êtes ancien gouverneur de la Banque de France, ancien président de la Banque centrale européenne. Merci. Si vous voulez vous décaler, viens ici. Flora, viens ici. Et Jean-Claude, si vous voyez comme ça, ce sera... Voilà. Vous avez un micro ? Bonjour à vous et merci d'avoir accepté de venir échanger avec ces jeunes femmes et avec cette salle. Pour qui veut prendre aussi la parole, c'est avec grand plaisir. Jean-Claude Trichet, peut-être une première réaction à ce que vous avez entendu. Volons-y. Ces deux jeunes femmes qui sont de deux générations de jeunes femmes mais de générations différentes, ils insistent, qui sont de deux générations différentes, qui ont un même avenir qu'elles scrutent et en même temps de façon d'y croire différemment. Vous, qu'est-ce que ça vous évoque ? Qu'est-ce que ça suscite pour vous ? D'abord, merci de m'avoir invité. Ensuite, évidemment, je suis nettement plus âgé. Pour le coup, votre dialogue de génération est réellement assez impressionnant. On tient nos promesses. C'est impressionnant. Je me revois à 19 ans, militant, parce que j'étais aussi très, très militant. Mais, en gros, si vous voulez, je réagis à ce que j'ai entendu. je suis d'accord avec Camille sur le point que nous sommes dans une situation qui est extrêmement grave sur le plan du dérèglement climatique. Ceci est incontestable. Je crois qu'elle est un peu trop pessimiste quand elle pense que rien n'a été fait parce que là, je suis plutôt du côté de Flora. On a eu l'accord de Paris. Il faut bien voir que le problème se pose au niveau de la planète entière. Naturellement, c'est d'ailleurs ce qui a été dit par Camille et pas simplement de notre pays ou même de l'Europe ou même de l'ensemble de notre continent ou de plusieurs continents. C'est vraiment un problème mondial. L'accord de Paris, c'est une réunion mondiale avec des résultats mondiaux. La France, d'ailleurs, a présidé la réunion et je crois qu'il faut reconnaître que ça a été quand même un grand pas en avant. En effet, il n'y a plus eu de climato-sceptique après l'accord de Paris, me semble-t-il, le consensus mondial était parfaitement clair. Alors, on peut naturellement se dire et je crois que c'est ce que se disent et Camille et Flora. Pour autant, on ne fait pas tout ce qui avait été dit dans l'accord de Paris. Il y a des pays qui se laissent aller, peut-être même nous à certains égards. Ça a été en effet souligné. Je note simplement en passant, vous allez me dire que je suis trop complaisant à l'égard de notre pays, mais que, sauf erreur de ma part, nous devons émettre par tête d'habitants chaque année presque deux fois moins que les Allemands. Et là, j'en profite pour dire, je ne sais pas si on sera en accord là-dessus, que c'est grâce au nucléaire que nous émettons beaucoup moins de CO2, donc que nous contribuons, nous-mêmes, Français, beaucoup moins au dérèglement planétaire que d'autres pays. Vous apportez un autre sujet polémique. Ce n'était pas prévu dans cette discussion. Non, mais à tout, pourquoi pas ? Je crois que d'ailleurs, le consensus est en train de changer dans ce domaine. On va voir ce qu'il en sera, mais c'est incontestable que là, on a quand même un vrai, vrai sujet. On ne peut pas être de manière parfaitement légitime totalement contre les émissions de gaz à effet de serre et ne pas reconnaître qu'il y a des technologies différentes de ce point de vue-là et que si on bloque complètement la production d'énergie électronucléaire, on est obligé alors d'avoir recours, comme c'est le cas d'autres pays tout près de nous, à des énergies fossiles avec tous les inconvénients que ça présente. J'en profite pour vous dire que je suis, par ma propre expérience, un peu plus optimiste, même peut-être que Flora, qui m'a l'air quand même d'être solidement optimiste, mais il me semble, si vous voulez, qu'on va continuer à faire des progrès technologiques. La fusion nucléaire est probablement pour ce siècle. On raisonne à l'échelle du siècle, là. Il s'agit, en principe, de faire en sorte de ne pas dépasser... Vous faites sourire, Camille. Alors, je ne sais pas si c'est sur la fusion nucléaire ou si c'est l'échelle du siècle, mais on le saura dans un instant. Camille est à l'échelle du siècle, naturellement. Elle veut... Elle parlait à l'échelle des 10 ans, des 20 ans. Oui. Non, mais il y a une transition, mais ce n'est pas simplement pour régler le problème des 10 ans ou des 20 ans. C'est pour régler le problème, je dirais, pour tous nos successeurs, de toutes les générations qui vont succéder dans ce vaisseau spatial qu'est notre planète. Notre planète est un vaisseau spatial qu'ils feront protéger. Donc, je dis simplement que je suis un peu plus optimiste. Je pense que peut-être, peut-être, je le souhaite ardemment en tout cas, que tous les projets technologiques, scientifiques et technologiques qui ont été faits au cours des 100 dernières années, qui sont incroyables et que j'ai vécu moi-même, j'ai vu, si vous voulez, il y a des instruments qui sonnent sans arrêt. C'était des objets de science-fiction quand j'avais l'âge de Camille. C'était impensable de faire des choses pareilles. Donc, je me dis, on va faire d'autres progrès. Il y a des axes, des dimensions technologiques comme le carbone capture, le fait de capturer le carbone qu'on ne sait pas encore faire sérieusement et sur lequel on va probablement faire des progrès. Ce que j'entends à travers ce que vous dites là, Jean-Claude Trichet, pour rebondir sur ce que disait Flora tout à l'heure, c'est qu'en fait, sur les différents modèles de sociétés dont on parle, ou même lorsque Camille disait je ne crois pas en la croissance verte, en réalité, on a deux sortes de modèles de sociétés qui peuvent s'offrir à nous. Il y a une société de sobriété décroissante et puis un autre modèle de société qui est celui qui serait plus pro-techno où finalement, on mise sur le progrès et on mise sur l'évolution technologique. On va en parler aussi sur l'évolution, je ne sais pas, du biomimétisme ou différentes choses pour continuer à porter une croissance plus responsable. Je voulais simplement donner une idée de la dimension de changement sur les 80 ans qui nous restent avant la fin du siècle et il y a beaucoup d'autres domaines que je pourrais décliner, en particulier, bien entendu aussi, le stockage de l'énergie. Le problème des énergies renouvelables, c'est qu'elles ne sont pas stockables facilement. Quand on aura fait des progrès, on va les faire, des progrès importants dans le stockage de l'énergie. Alors beaucoup de choses que Camille et Flora souhaitent pourra être faites beaucoup plus facilement. Sur le concept fondamental, je suis pour la sobriété énergétique croissante, évidemment, parce que nos concitoyens souhaitent, je n'entends que ça, pouvoir d'achat, pouvoir d'achat, pouvoir d'achat. Bon, ça veut dire quand même que leur niveau de vie ne leur paraît pas suffisant au moment où nous parlons. Toutes choses égales d'ailleurs et tous pris ensemble. Naturellement, ils ne sont pas tous pareils, nos concitoyens. Mais enfin, le message que nous entendons ne me paraît pas être un message de décroissance. Ceci dit, d'accord avec Camille, la croissance, il faut savoir la mesurer convenablement. On est en démocratie, ce sont nos concitoyens qui disent ce qu'ils considèrent eux-mêmes comme étant du niveau de vie ou d'un revenu aussi important que celui qu'ils peuvent souhaiter. Donc, moi, le mot de décroissance ne me plaît pas du tout. Je crois que c'est le meilleur moyen de faire en sorte qu'on haïsse l'écologie finalement. Si l'écologie est assimilée à la décroissance, on la tue l'écologie. Donc, il faut faire en sorte que l'on puisse avoir en effet une croissance ultra sobre sur le plan énergétique. Vous vouliez réagir, Flora Gébali ? C'est vraiment formidable de réunir les générations parce que moi, ce que j'observe, c'est que chaque génération a ses mots-clés. Donc, à ma gauche, on entend le progrès technologique et le nucléaire en trois phrases, mais je comprends, c'est vraiment les mots-clés de la génération. Est-ce que ça a fonctionné ? Je crois qu'aujourd'hui, on peut tirer un bilan qui est négatif de toute cette action. Et la COP21... En quoi le bilan est-il négatif, Flora ? Parce qu'aujourd'hui, le vrai enjeu de la transition écologique, c'est de créer des conditions de résilience. C'est qu'en fait, le plus de degrés, il est déjà acté. Donc, la question, c'est comment on va s'adapter à des nouveaux modes de vie. Donc, on va voir si le progrès technologique nous sauve. Ça reste quand même assez hypothétique. Voilà. Toutefois, je nuance mon propos. Je nuance mon propos parce qu'il y a aussi les mots-clés de notre génération que quand on navigue dans les mouvements militants notamment, on entend beaucoup l'éco-anxiété, la décroissance. Et en fait, effectivement, Camille disait tout à l'heure, par exemple, moi, je ne crois pas aux juridiques pour sauver le monde, mais je crois à la planification écologique. Je n'ai pas dit que je ne croyais pas aux juridiques. J'ai dit que transitionnisme législatif, je n'étais pas favorable. Par exemple, vers la RSE ou ce genre de choses. D'accord. En tout cas, je pense que voilà. J'ai conscience que la planification, c'est juridique. C'est juste ça. Autre, si vous le permettez, autre élément qui est, me semble-t-il, très important. Je parlais de l'accord de Paris. Lors de la dernière COP26 à Glasgow, on a créé une nouvelle institution, un nouveau conseil international qui est censé donner les normes mondiales pour, précisément, ESG, l'environnement, le social et la gouvernance. Et ça, c'est entièrement nouveau. Il y a encore un an, je ne pensais pas, j'ai été associé à ça parce que j'étais dans un conseil qui a conseillé pour créer ce conseil international. Je ne pensais pas que c'était possible il y a un an. Je ne pensais pas qu'on pouvait avoir aussi rapidement et à l'occasion de la COP26, un consensus international pour créer ce nouveau conseil dont le président, accessoirement, est français, Emmanuel Faber. Et donc, je le note, je ne dis pas du tout que ça va régler tous les problèmes. mais je veux dire que pour l'ensemble des normes ESG, on va avoir des normes mondiales et que cela doit nous permettre normalement d'avancer dans le bon sens. On est tous d'accord sur le fait qu'il faut avancer dans le bon sens. Moi, je suis moins critique à l'égard du passé parce que les sociétés humaines, elles n'ont pas cessé de faire des progrès. Elles n'ont pas cessé de réaliser qu'elles étaient totalement insuffisantes dans tel ou tel domaine. Néanmoins, au total, elles nous ont permis de faire beaucoup de choses. Franchement, je suis là aussi vivant que possible et actif que possible. Il y a deux siècles, ça n'aurait probablement pas été le cas parce que la durée de vie était beaucoup plus brève. Donc, je note ça en passant, si vous voulez. C'est vrai. On va revenir d'ailleurs sur ce sujet du progrès et l'envers de la médaille. Il ne faut pas être trop pessimiste sur le passé. Il faut être ultra pessimiste sur la lenteur de la prise de conscience actuelle. Et là, je crois qu'on est tous d'accord. Et bon, alors peut-être suis-je un peu plus optimiste pour l'avenir moi-même, en effet. J'ai eu aussi une formation d'ingénieur au départ, pas simplement de financier. Et donc, ça me conduit peut-être à ne pas négliger les progrès que nous allons encore faire, scientifiques et technologiques. Jean-Claude Trichet, si on parle de l'évolution du capitalisme depuis 300 ans, parce que là, on a parlé de la question environnementale, mais il y a aussi le modèle capitaliste qui doit changer, évidemment, pour arriver à répondre aux enjeux et se reprogrammer, on va dire. En 300 ans de capitalisme, on voit bien qu'il n'y a pas grand-chose qui a énormément évolué. En 2008, lorsqu'il y a eu la crise, je me souviens qu'on répétait sans cesse qu'il faut repenser le capitalisme. On disait les mots mais on ne comprenait pas vraiment ce qu'on disait. On ne voyait pas du tout comment on pouvait décloisonner nos imaginaires et on va revenir sur ce sujet-là après. Mais aujourd'hui, est-ce que vous avez l'impression que la finance qui régit le monde tel qu'il est aujourd'hui est en train de déplacer des curseurs et concrètement, de quoi est-ce qu'on peut parler ? Ce qui fait qu'on voit que ça va pouvoir peut-être bouger un petit peu et un peu rapidement si la finance s'y met. Un mot simplement pour dire que je fais remonter le capitalisme entre guillemets beaucoup plus loin en arrière. Brodel nous a bien montré que le capitalisme commercial avait démarré bien avant la révolution industrielle avec Venise, Gênes, etc. Et même dans les temps encore beaucoup plus anciens quand vous êtes à Palmyre ou à Petra en Jordanie et en Syrie, vous voyez la New York du temps et vous savez qu'il y avait un commerce est-ouest avec des capitalistes qui finançaient les caravanes. Ce que vous voulez dire c'est que c'est quelque chose de quasi-structural. Ce que j'observe si vous voulez c'est que quand on est à Londres ou à Paris aujourd'hui on n'est pas dans le monde de David Copperfield ou dans un monde disons du 19ème siècle avec très cruel à l'égard des ouvriers des employés d'une manière générale donc les choses bougent. Ça dépend où on est dans le monde. Il faut qu'elles bougent encore plus vite. Et lorsqu'il y a consensus mondial pour fixer des normes ESG c'est donc que le monde entier considère qu'il faut en effet que l'économie de marché change. Je dirais plutôt l'économie de marché d'une manière générale parce que vous avez un capitalisme de l'Ouest un capitalisme de Chinois un capitalisme russe tout ça est très compliqué. Mais tous doivent changer et tous me semble-t-il doivent prendre en compte complètement en effet le fait qu'il n'y a pas que les actionnaires qu'il n'y a pas que la rémunération des actionnaires ça fait quand même assez longtemps que les européens disent il y a les stakeholders les stakeholders ce sont bien entendu les actionnaires mais aussi bien entendu les employés et bien entendu aussi les clients et la société tout entière c'est ça le stakeholding si je puis dire tous ceux qui ont un intérêt à ce que l'entreprise prenne en compte l'ensemble des données aux Etats-Unis c'est tout récent la reconnaissance du fait qu'il n'y a pas que la rémunération des capitalistes elle est en train de se faire moi je la date des disons 5 ou 10 dernières années d'une manière claire et ça ça a été formidablement accéléré dans la période la plus récente donc oui bien sûr le capitalisme l'économie de marché qui dans mon esprit et dans mon observation n'a pas cessé vraiment de changer doit changer radicalement en ce moment et est en train de changer radicalement voilà alors là vous allez me dire vous êtes très optimiste décisément Flora dites ce que vous pensez par rapport à la réaction que vous pouvez avoir par rapport au mouvement que voit Jean-Claude Trichet par rapport justement moi je suis désolée je ne veux pas du tout rentrer dans le le combat intergénérationnel mais cette génération évidemment pas vous nommément bien sûr que non mais c'est une génération qui a cru à tout ça et aujourd'hui on en voit l'échec donc en fait la première chose à dire c'est est-ce qu'on peut ouvrir l'incarnation la représentation vous parlez d'économie vous êtes spécialiste de la question aujourd'hui dans le débat politique et médiatique il y a moins de 1% de femmes qui s'expriment sur l'économie est-ce que s'il y avait 30-50% de femmes on aurait les mêmes discours première question deuxième question vous nous dites qu'à Paris et à Londres il fait bon vivre dans une usine c'est vrai heureusement enfin c'est vrai bon vivre est-ce qu'on vit dans des conditions dignes bah oui ça se discute on est ouvriers après c'est moins agréable peut-être certains métiers mais c'est décent on vit dans des conditions décentes légalement quand on voit le mouvement MeToo il y a combien de femmes qui vivaient dans des conditions indécentes quand on voit le mouvement MeToo quand on voit ce que c'est aujourd'hui la discrimination à l'embauche quand on a un nom qui a une consonance étrangère donc déjà même à Paris et à Londres moi je suis pas d'accord avec ça mais ensuite j'ai dit que c'était pas comme du temps de David Coffin d'accord je suis d'accord avec vous sur tout ce que vous avez dit ensuite dernière question est-ce que vous avez un smartphone j'imagine que oui en tout cas moi j'en ai un est-ce que vous savez qu'il a été fait dans des conditions où il y a potentiellement des enfants qui sont morts dans des mines et qu'il ait un impact environnemental qui est dramatique aujourd'hui quand on veut vivre dans le système je pense qu'on a besoin d'avoir un smartphone en vrai enfin en tout cas moi c'est mon cas donc on est en contradiction totale avec les idéaux qu'on prône quand on veut la transition écologique et sociale c'est un état de fait aujourd'hui être écolo et vouloir une transition sociale et un monde digne et juste c'est vivre en contradiction avec le système dans lequel on vit donc si vous voulez nous expliquer que c'est pas le cas allez-y maintenant les conséquences chiffrées de l'action de votre génération et encore une fois évidemment je ne jette la pierre à personne nommément parce que on le voit les ingénieurs qui ont créé le concept même de déforestation eux ils avaient en tête qu'ils allaient nourrir l'humanité tout entière donc ils avaient un but qui était hyper noble hyper vertueux et évidemment que notre génération fera tout autant d'erreurs c'est pas la question la question c'est aujourd'hui comment on change pour être plus efficace et passer de la parole de la COP21 dont vous parliez aux actes d'accord alors les actes je suis de cette génération qui est cause de tous nos ennuis mais j'ai en effet présidé un petit groupe qui a fait énormément disons de lobbying pour arriver à avoir un consensus mondial pour avoir ce conseil international des normes ESG présidé par Emmanuel Faber vous voyez que même des croulants comme moi savent se mobiliser pour aller dans le sens que vous souhaitez et donc je crois pas que ce soit un problème intergénérationnel fondamentalement on est tous dans le même sac accessoirement d'ailleurs on a des familles et donc il va de soi qu'on ne peut pas ne pas intégrer l'ensemble des préoccupations donc je crois qu'on est d'accord sur presque tout y compris un certain militantisme Camille puisque vous êtes d'accord aussi non je sais pas trop jusqu'à quel point je peux remonter dans la discussion mais faisons-la avancer oui mais on va dire que sur la question des technologies en tout cas ce qui me semble pas possible c'est que en fait là on a une échéance qui est donc à moins de la décennie parce que en fait on s'approche de points de bascule importants notamment par exemple pour l'Amazonie à cause de la déforestation parce qu'en fait on sait que je crois si on déforeste 20% de l'Amazonie en fait le cycle de l'écosystème est mis en danger donc en fait on risque de perdre l'ensemble de la forêt et là on est déjà à 18% de déforestation sachant qu'on déforeste à peu près 1% par an donc voilà il resterait environ 2 ans avant le point de bascule pour l'Amazonie pareil pour l'Arctique en gros c'est déjà perdu ce genre de choses en fait on peut pas penser à l'échelle du siècle alors bien sûr que notre objectif c'est d'assurer un avenir décent pour toutes les générations à venir mais sauf que ça on n'a pas 50 ans pour le faire et on sait que les innovations technologiques elles mettent du temps à arriver et que en plus elles demandent de l'énergie et ça on a ni la capacité de consommer toute cette énergie ni tout le temps qu'il nous faudrait pour trouver des solutions pour ce qui est d'enfermer du carbone on parle quand même d'isoler des toutes petites particules qui sont enfin c'est des parties par million il n'y en a pas beaucoup c'est techniquement quelque chose qui semble quand même illusoire et donc non je pense pas à l'échelle du siècle et justement avoir cet horizon 2100 c'est vraiment quelque chose qui nous pousse à nous enfermer dans du déni par rapport à la crise écologique et après nucléaire pas nucléaire le fait est que même si on aimait peut-être moins que l'Allemagne il s'agit pas d'être meilleur que les autres mais dans l'absolu d'être de respecter l'accord de Paris donc là je parle de l'accord de Paris mais on pourrait bien sûr être encore en dessous même si ça serait encore une fois des choses auxquelles il faut renoncer mais s'il s'agit d'être sous les deux tonnes peut-être que les Allemands sont à 18 tonnes je connais plus les valeurs exactes mais en France on est quand même à 11 tonnes et 11 tonnes c'est quand même beaucoup plus que 2 tonnes et ça c'est pas en construisant des centrales nucléaires partout qu'on peut descendre en dessous des 2 tonnes c'est en baissant nos niveaux de vie et en acceptant que par exemple c'est plus possible de prendre de l'avion de manger de la viande à tous les repas de faire de la finance et de gagner 100 000 euros par mois ce genre de choses vous avez vous avez du courage et je vous admire pour dire en baissant le niveau de vie parce que c'est tellement impopulaire de dire baisser le niveau de vie que j'ai peur comme je l'ai déjà dit que vous ruiniez un peu votre force de conviction et je pense que Flora est d'accord avec moi pour penser elle avait pas l'air quand vous l'avez dit là je l'ai vue elle avait pas l'air d'accord si si moi j'ai entendu dire ça mais je pense que évidemment on est tous d'accord sur le constat qui ici n'est pas d'accord avec le fait qu'on a envie que l'humanité ait des futurs désirables on est tous d'accord là dessus la question c'est quand le pouvoir politique quand il y a eu une pandémie mondiale qui pour moi est vraiment l'apéro des crises climatiques c'est vraiment rien par rapport à ce qui nous attend on a été capable de confiner les gens est-ce qu'on avait envie d'être confiné quand j'ai appris que j'allais être confiné j'avais pas envie et pourtant je l'ai fait donc en fait aujourd'hui là où Camille a raison c'est que tout le monde doit se battre à son niveau effectivement créer des normes ESG communes créer des communs c'est fondamental encore que on voit bien l'ancien pouvoir l'ancien monde qui aime édicter des règles édicter des normes qui derrière ne sont pas appliquées que ce soit dans la gouvernance des entreprises ou dans la gouvernance étatique l'accord de Paris c'est une réussite symbolique mais ce n'est pas une réussite statistique c'est une réussite culturelle pour l'un ça va sur le même débat culturel mais ce n'est pas une réussite statistique donc aujourd'hui le seul enjeu qui doit nous mobiliser collectivement c'est comment on passe des paroles aux actes et pour cela vous l'avez très bien dit dans ESG il y a l'écologie le social et la gouvernance et pour moi en fait l'enjeu c'est GSE c'est l'inverse c'est comment on recrée des modèles de gouvernance mondiale la gouvernance mondiale n'existe pas c'est pas un scoop on le voit bien d'ailleurs en ce moment malheureusement par rapport à l'Ukraine c'est comment on crée des systèmes de gouvernance et ça on ne l'écrira jamais de manière verticale ça ne marchera pas on le voit bien puisque les états n'accepteront jamais d'être soumis à une puissance supérieure c'était le pari de l'ONU là il s'agit des entreprises des financiers de l'ensemble disons du système décentralisé de l'économie de marché ou des économies de marché alors si on rentre un petit peu plus peut-être dans quelques détails on va dire concrets pour voir comment on arrive à faire bouger le curseur très rapidement et on se concentre sur la finance par exemple ces philosophies du Great Reset qui sont en train d'émerger on voit par exemple au Venezuela qui veut sauver son économie grâce à la crypto-monnaie est-ce que la crypto-monnaie est-ce que la finance qui serait moins spéculative et plus proche de l'économie réelle grâce entre autres au blockchain c'est quelque chose qui vous paraît être un déplacement de curseur de changement de modèle radical qui peut avoir un effet ou pas sur l'évolution de la société dans laquelle on est c'est une formidable question tellement complexe si vous voulez que vous allez me pardonner un instant d'explication un le Venezuela n'est vraiment pas un modèle je le dis en passant il a affamé sa population donc c'est un vrai sujet deux le blockchain est une formidable percée technologique je parlais moi-même de technologie c'est un fait formidable percée technologique qui permet d'avoir des systèmes de transactions complètement déconcentrés décentralisés deux trois les crypto-currencies donc les monnaies crypto-cryptiques qui utilisent le blockchain comme le bitcoin ce sont à mes yeux de vrais scandales de vrais scandales parce que leur philosophie est je suis invisible je cache tout ce que je fais si je suis un brigand si je suis dans le crime organisé si je suis un financeur du terrorisme je peux le faire via le bitcoin je ne comprends même pas rétrospectivement comment on a pu laisser fleurir et prospérer des systèmes de ce genre en plus ce n'est pas du tout une monnaie c'est un actif disons spéculatif qui monte vertigineusement qui descend de manière tragique donc qui est complètement spéculatif donc je mets ça de côté comme vous le voyez je suis très critique sur le bitcoin particulièrement parce qu'en plus du point de vue écologique il consomme une énergie absolument insensée il y a des fermes d'ordinateurs qui sont utilisés pour assurer si vous voulez les transactions en question donc ça ne va pas du tout il y en a d'autres qui sont moins consommatrices d'énergie et qui à mes yeux sont elles aussi pas du tout des monnaies mais des entités spéculatives et puis alors vous avez des monnaies utilisant ces technologies donc des crypto-monnaies comment dirais-je ancrées sur de vraies monnaies sur les monnaies qui sont réellement émises par la Banque Centrale Européenne la Fédérale Réserve et là alors vous êtes dans un univers différent où c'est une vraie monnaie parce que elle a les trois caractéristiques si je puis dire qu'Aristote donnait à la monnaie y compris le fait de conserver la valeur parce que il y a des gardiens de cette monnaie qui sont les banques centrales qui émettent la monnaie sous-jacente et là alors il faut voir les banques centrales se lancent ardiment la chinoise la première et avec une énergie tout à fait extraordinaire dans l'émission directe de crypto Redminbi et on peut imaginer qu'on ait des crypto des crypto euros très 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 vite alors c'est un bouleversement complet qui change complètement le business model des banques qui change la relation entre les personnes physiques et leur banque centrale pour le moment c'est uniquement les billets là ça sera les billets plus alors que toutes les cartes de crédit tous les systèmes digitaux qu'on a maintenant passent par l'intermédiaire des banques passent par l'intermédiaire de tiers donc vous voyez c'est un on va vers un bouleversement très important mais je ne suis pas sûr de pouvoir faire le lien que vous faisiez implicitement Sandra avec une nouvelle organisation sociale un rapprochement d'une économie réelle ou autre chose non on reste sur les banques centrales d'accord autre chose pour voir dans quelle mesure les choses bougent et les bouleversements s'opèrent mais pour accompagner justement les enjeux qui sont quand même centraux, vitaux pour nous pour nos enfants pour les générations qui viennent est-ce que par exemple ce qui se perd aujourd'hui au sein des banques centrales on va parler je ne sais pas on va parler par exemple de la banque de France est-ce que par exemple les critères de cotation pour accompagner l'évolution de l'entreprise pour qu'elle soit plus en phase avec nos enjeux ici décrits est-ce qu'aujourd'hui ils sont en train d'évoluer et selon vous assez rapidement pour que les entreprises aient des actions plus vertueuses en faveur de la planète je ne veux pas parler pour le compte de François Villeroy de Gallo c'est lui qui qui est aux commandes de la banque de France la banque centrale européenne elle-même et la banque de France a été je crois extrêmement active au sein du système européen de banque centrale pour faire en sorte que la donnée écologique la donnée environnementale soit prise en compte je crois je crois que c'est le cas en Europe Christine Lagarde en a parlé à plusieurs reprises ce n'est pas encore le cas aux Etats-Unis à ma connaissance ça a été le cas en Angleterre avec Marc Carnet qui a été gouverneur de la banque d'Angleterre et qui est devenu un militant de la cause écologique auprès de l'ONU et qui fait un très très bon boulot l'idée de départ c'était effectivement de dire ceux qui ne sont pas sensibles les entreprises qui ne sont pas sensibles aux problèmes écologiques font prendre des risques à elles-mêmes et à tout le monde et donc nous devons dans notre analyse des risques tenir compte de leur respect convenable de la norme E c'était au départ la norme E qui dominait complètement et je crois que c'est un raisonnement impeccable je suis alors je ne veux pas dire de bêtises je ne suis pas à la banque de France mais je pense qu'effectivement la banque de France compte tenu du fait qu'elle est en pointe dans ce domaine et qu'elle est même animatrice et secrétaire générale d'un groupement de banques centrales qui sont actives militantes pour faire intégrer internaliser comme on dit dans le jargon l'écologie dans leurs actions je pense que oui je pense que les critères qu'utilise la banque de France dans son rating doivent intégrer de plus en plus ces données évidemment on part de pas grand chose hier c'est clair c'est clair on est précisément dans ces domaines où les choses doivent aller très très vite Flora qu'est-ce que vous voyez justement sur l'évolution de la finance qui vous paraît aller dans le bon sens même si on entend bien le rythme qui n'est pas celui qu'on attend qu'est-ce que vous percevez d'intéressant ou pas sur les signaux qui sont aujourd'hui en cours alors moi j'ai pas d'expertise technique en finance j'ai une vision peut-être plus politique des choses j'ai le souvenir d'un candidat qui avait dit mon ennemi c'est la finance et à l'époque il y a 10 ans on savait pas trop ce que ça voulait dire certains pensaient que les riches étaient l'ennemi d'autres se sentaient menacés sur leur leur capacité libérale à s'enrichir et s'épanouir financièrement je crois que ça nommait déjà l'opacité d'un système qui n'est pas à notre main et dans cette même vision politique l'économie la définition étymologique de l'économie c'est l'organisation de la maison l'organisation du foyer c'est ça en fait l'économie ça devrait être à peu près accessible à tous dans le sens où si chacun a réussi à organiser son foyer on devrait aussi comprendre comment on organise les strates au dessus alors évidemment c'est plus complexe que ça et il y a une expertise technique qui est nécessaire mais je crois que bien sûr il y a une mutation qui est profonde tout le monde a le mot ESG à la bouche le mot finance verte à la bouche plus personne n'est culturellement indifférent mais j'en reviens à mon point central qui est est-ce que les indicateurs permettent réellement de changer les financements on a vu par exemple l'exemple des banques qui sont les unes après les autres sorties des financements sales comme on dit donc financement fossile etc et aujourd'hui il y a des organismes indépendants qui screen les investissements et qui voient que c'est partiellement vrai c'est faux donc c'est partiellement vrai partiellement faux donc ok ça avance encore une fois moi je suis vraiment positionnée entre deux réalités que je comprends mais non je me tourne vers Camille sur l'urgence on n'a pas le temps d'y aller à coups d'indicateurs même si pour le coup je me place de l'autre côté sur non la révolution écologique décroissante demain elle ferait des millions de morts elle ne serait pas non plus vertueuse il ne faut pas non plus oublier le but ce n'est pas d'avoir une planète dans laquelle on a envie de vivre en 2100 mais dans laquelle on n'a pas envie de vivre en 2020 donc il faut aussi remettre quand je vous dis ce truc de GSE il faut aussi remettre les choses en perspective aujourd'hui on n'est déjà pas dans un enfin je pense que c'est là que le politique l'économique le militantisme se rencontrent et que chacun a un rôle à jouer un petit mot pour conclure peut-être Jean-Claude Trichet en quoi un mouvement de la finance pourrait être radical pour répondre aux attentes des générations qui viennent de nos enfants de nos petits-enfants de ce qui vous paraît aujourd'hui crucial aussi tout en sachant ce qui est possible ou pas possible je crois qu'il faut faire un effort gigantesque pour faire ce qu'on dit et ne pas dire ce qu'on ne fait pas et effectivement c'est un danger permanent c'est vrai que le greenwashing ça a été à un moment absolument une caricature donc il faut absolument qu'on puisse effectivement faire respecter les critères ESG GSE j'aime assez votre inversion c'est intéressant je reprends une étymologie que vous avez donnée qui est parfaitement exacte l'économie ça me permet de placer ce que je dis souvent ce que j'ai dit souvent dans toutes mes fonctions successives il ne faut pas dépenser plus qu'on ne gagne c'est une bonne recette pour un ménage c'est aussi une bonne recette pour la planète et l'une des difficultés de la planète c'est qu'elle a dépensé plus qu'elle ne gagnait c'est à dire qu'elle a elle a utilisé son capital elle continue quotidiennement son capital de ressources non renouvelables et donc là il y a une comment dirais-je une nécessité de la soutenabilité à long terme qui est quelque chose d'absolument fondamental et qui me paraît vrai en économie bien entendu en finance et qui est vrai aux yeux de tous ceux qui pensent à juste titre me semble-t-il qu'il faut faire quelque chose et se dépenser beaucoup pour cela mais moi j'ai tendance à être plutôt optimiste au total parce que j'ai vu les choses bouger sous mes yeux et grâce en particulier à la militance des jeunes et même des très très jeunes vous voulez rajouter un mot merci Jean-Claude c'est pas c'est pas la planète qui a épuisé ses ressources c'est des personnes et principalement dans les pays riches et les premières personnes qui subissent les conséquences des changements climatiques ils sont pas dans les pays riches c'est dans d'autres régions notamment l'Afrique subsaharienne le Moyen-Orient des régions d'Amérique du Sud l'Australie même si l'Australie c'est sur les régions plutôt autochtones etc et en fait moi je vois pas pourquoi je ferais confiance à des personnes qui sont dans la finance pour résoudre les problèmes écologiques alors que si aujourd'hui on regarde quelles sont les professions les plus représentées dans les personnes parmi les personnes les plus riches du monde c'est la finance qui est la plus représentée et en fait ces personnes là sont celles qui ont le moins intérêt à ce que ça change parce que comme je disais tout à l'heure on a besoin de baisser nos niveaux de vie donc quelqu'un qui aujourd'hui a aimé du carbone comme 100 fois une personne qui est sous les 2 tonnes de CO2 par an en fait pourquoi est-ce qu'elle renoncerait à ses privilèges du jour au lendemain pourquoi est-ce qu'elle dirait qu'on va tout changer donc je vois pas concrètement pourquoi je croirais en ça et sur la question de si demain on fait une révolution écologique en fait il va y avoir plein de morts si on la fait pas il y en aura sans doute encore plus et en fait moi je suis pas là pour être pour dire que tout est horrible et que je pense que tout le monde doit arrêter de vivre etc loin de là je veux juste qu'on respecte les droits humains en fait et qu'on puisse les respecter aussi dans le temps parce que certes aujourd'hui en France je trouve ça un peu questionnable mais on essaie on va dire de maintenir les droits humains mais dans les faits on peut pas penser juste à l'échelle nationale pardon je me mélange peut-être un peu dans mes phrases parce qu'il y a des phrases que je dis pas mais tout à l'heure vous disiez on est dans une démocratie les gens c'est pas ça qu'ils veulent donc faut aussi qu'on respecte leur volonté mais quelle est la légitimité des français c'est à dire qu'on peut ne pas respecter les droits humains de personnes qui vivent sur d'autres territoires pour nous assurer un niveau de vie riche et confortable je trouve ça je pense pas que ce soit ça en fait on doit en tant que démocratie si on veut vraiment respecter ces valeurs là on doit respecter les droits humains et de toutes et tous pas juste des personnes qui sont sur le territoire et en continuant cette logique qui contribue au changement climatique je vous redonne la parole un instant Jean-Claude Richer juste pour vous dire le mot de la fin et ensuite on va passer à d'autres intervenants d'abord je suis ému par ce que Camille a dit c'est vrai c'est vrai que nos démocraties des grands pays avancés sont égoïstes et donc vous combattez l'égoïsme malheureusement des grandes démocraties des pays avancés nous sommes nous-mêmes avec les américains et les anglais parmi les plus égoïstes entre nous parce que nous avons un déficit de la balance des paiements courants en régime normal ce qui veut dire qu'on dépense plus qu'on ne gagne donc on demande au reste du monde de nous financer les américains demandent au reste du monde de les financer massivement les anglais aussi nous aussi c'est pas bien c'est pas bien c'est une des manières de décliner ce que Camille nous disait donc je dis ça au passage pour le reste j'ai été fasciné par notre conversation Sandra je remercie beaucoup celles qui se sont exprimées très très bien je dois dire merci en tous les cas vous êtes prêté à cet exercice du dialogue intergénérationnel sur tout ce qui nous préoccupe merci beaucoup Jean-Claude Richer merci à vous mademoiselle je veux bien que vous restiez parce qu'on va recevoir maintenant on va continuer à parler de l'entreprise et d'une différente façon comment l'entreprise s'adapte au monde de demain vous allez pouvoir aussi interagir maintenant avec Fabrice Bonifay mais aussi Daniel Capelan qui nous rejoigne merci beaucoup alors Fabrice Bonifay vous êtes président du collège des directeurs du développement durable c'est le C3D c'est ça l'acronyme directeur du développement durable et QSE qui est qualité, sécurité, environnement du groupe Bouygues vous êtes administrateur de The Shift Project et cofondateur du blog sur l'entreprise contributive et Daniel Capelan merci à vous d'être là vous êtes chercheur et entrepreneur penseur et un acteur du numérique et de son développement économique et social vous avez cofondé à l'époque et dirigé la FING fondation Internet nouvelle génération et vous avez récemment créé le réseau université de la pluralité pour lequel vous nous aidez sur différents sujets mais là on va rester sur le sujet de l'entreprise à décloisonner à essayer d'ouvrir nos imaginaires pour sortir de nos modèles alors je me tourne vers vous pour commencer Fabrice Bonifée merci aussi de vous prêter à l'exercice à la fois de présenter l'action que vous menez au sein des entreprises mais aussi à l'exercice de ce dialogue avec les enjeux qui sont ceux des générations nouvelles face à ce défi réel environnemental vous êtes impliqué dans tous les engagements des entreprises en faveur de la transition écologique peut-être une réaction par rapport à la radicalité des propos portés par Camille que vous avez entendu puisque vous étiez là dans la salle et par rapport à ce que vous vous menez au sein de l'entreprise est-ce que vous avez l'impression qu'on peut s'entendre d'abord je suis d'accord à 250% avec ce qu'a dit la dame et je pense même elle est en dessous de la vérité encore voilà comme ça les choses sont claires et enfin il y a plusieurs façons d'agir on peut manifester tous les vendredis comme Greta et elle a le sacré courage de le faire et puis on peut essayer aussi d'agir dans l'entreprise donc dans l'entreprise en essayant de faire évoluer les mentalités mais de toute façon ce qui va se passer dans les mois qui viennent dans les années qui viennent soit on le subit soit on le choisit mais il n'y a même plus de choix entre croissance et décroissance en fait il n'y a plus de choix donc on a dépassé depuis belle durée déjà les limites planétaires et plus le temps va passer plus la demande sera supérieure à l'offre donc on est dans la descente de la courbe de Gauss sur les ressources fossiles et quand on sait que 83% de l'énergie finale consommée sur la planète est d'origine fossile et bien et que le PIB est directement corrélé à notre capacité à brûler du fossile bon il va falloir qu'on invente autre chose qu'on invente un nouveau modèle de société basé sur une prospérité sans croissance de flux physique carboné voilà donc ça c'est pas une question c'est pas un dogme politique c'est pas non c'est une réalité physique c'est de la physique voilà donc une fois qu'on a compris ça c'est quoi que c'est posé comment vous faites vous par exemple parce que déjà pourquoi je me suis permis de rappeler ça parce que ici vous êtes tous convaincus c'est que c'est pas sûr parce que pour le coup c'est un public large donc c'est pas sûr que tout le monde soit convaincu le premier frein pourquoi j'insiste à l'action c'est que le premier frein à l'action c'est l'ignorance l'ignorance de ce postulat là parce qu'il y en a encore qui pensent que la croissance infinie dans un monde fini en ressources c'est possible il y en a qui pensent que la croissance verte c'est possible il y en a qui pensent que le découplage absolu est possible et c'est impossible physiquement et il faut 30 secondes pour raconter une connerie sur ces sujets il faut du temps pour expliquer que c'était pas une connerie donc c'est important comme toutes les fake news comment comme toutes les fake news parce qu'on a parlé de ça dans la présidente table donc l'ignorance c'est le premier frein à l'action quand on prend le temps d'expliquer ça à quel moment et chez Bouygues on fait des fresques du climat on fait venir Jean Covici une fois qu'on a compris on se dit bon merde on voit bien qu'on va pas pouvoir continuer comme ça et alors vous changez les modèles voilà donc après c'est pour faire simple parce qu'il y a ce travail de culture dont parlait Flora aussi voilà le combat culturel qui est globalement plutôt gagné on va dire c'est à dire que globalement non mais tout le monde est pour l'écologie mais tout le monde est pour le progrès écologique et tout le monde est contre le changement donc ça va pas le faire alors comment vous faites voilà il faut rendre le futur désirable et on a plus beaucoup de temps c'est moins de 6 ans avant des premiers basculements importants il y a déjà beaucoup beaucoup de stigmates quand même de notre mode de fonctionnement complètement hors sol donc si on veut continuer de payer les salaires parce qu'il s'agit de ça en fait si on veut ne pas renoncer à un certain niveau confort matériel il faut qu'on mette en place une économie de la sobriété c'est ça sobriété de frugalité on n'a pas le choix on n'a pas le choix donc comment on arrive à maintenir ce niveau en gaspillant moins et en mettant en place des modèles économiques qui sont viables pour les entreprises c'est mon job toute la journée et donc on a établi une méthode une méthode qui s'appelle l'entreprise contributive parce qu'il y a déjà des entreprises qui y raisonnent comme ça pas beaucoup il y en a quelques centaines dans le monde mais on s'est inspiré de ces entreprises pour mettre en place un modèle une méthode qui nous permet de passer d'un modèle linéaire à un modèle permacirculaire basé sur la fonctionnalité et on le fait aussi chez Bouygues alors concrètement un exemple chez Bouygues ça paraît impossible de se dire qu'on arrive à bouger les choses voilà alors qu'est-ce que vous faites comment on le fait le modèle constructif ça représente juste qu'on comprenne vous ne m'entendez pas si si le modèle chez Bouygues ça représente à peu près combien de collaborateurs ça représente combien d'activités voilà juste pour qu'on sache de quel mouvement mais Bouygues c'est une grande entreprise avec un capitalisme familial c'est peut-être pour ça que c'est plus facile je ne sais pas c'est 38 milliards d'euros de chez d'affaires on est dans plus de 100 pays c'est 5 activités distinctes de la construction les infrastructures l'immobilier les télécoms et les médias c'est ça le groupe Bouygues et donc on travaille sur des nouveaux modèles qui sont aujourd'hui tout petits dans la nébuleuse du groupe Bouygues mais les grandes marches commencent par un premier pas même s'il va falloir qu'on accélère la cadence donc dans les équipes RSE du groupe on va voir les opérationnels puis on leur dit voilà on parle des modes on parle des limites planétaires parce qu'aujourd'hui quand on demande des plans d'affaires à des entreprises ils parlent du marché la main est visible du marché le marché a toujours raison comme si finalement quelles que soient les ressources dont on a besoin pour un business elles étaient disponibles ben non ces ressources ne sont plus disponibles et d'ailleurs même si elles le sont encore pour certaines il faut les laisser là où elles sont notamment les ressources fossiles donc comment on arrive à faire de la prospérité avec moins de ressources donc on change tout donc je vais vous donner un exemple d'accord voilà donc dans le modèle linéaire de la construction c'est comme dans les autres industries j'extrais des matières premières que je ne paye pas je construis j'utilise mon ouvrage et tout au tard il est démoli c'est ça le modèle le modèle constructif qui existe dans 99% des pays dans le monde alors on s'est dit on a rassemblé il y a 6 ans une cinquantaine d'ingénieurs puis on leur a dit mais comment on fait un bâtiment net zéro mais vraiment net zéro pas une fake news vraiment net zéro puis on s'est dit ben de toute façon si on veut que ce soit vraiment net zéro il faut que les matériaux durent forever donc design forever donc il faut que ce soit démontable il faut que les matériaux en fin d'une première vie on puisse les réutiliser dans une deuxième vie mais sans les recycler en les réemployant comme les briques de Lego quand on était petit on pouvait faire tout un tas de choses avec les mêmes briques puis on s'est dit donc faisons des bâtiments banque de matériaux et donc on va pouvoir vendre l'ouvrage indépendamment des matériaux qui le constituent et ça c'est très important parce que 80% de l'empreinte carbone d'un bâtiment c'est l'énergie grise qui est nécessaire pour fabriquer les éléments constitutifs du bâtiment et les équipements ça premier levier deuxième levier très important l'intensité d'usage ici on est dans un bâtiment qui reflète vraiment ça les bâtiments que ce soit des écoles les sièges sociaux et tout un tas d'autres bâtiments sont utilisés tenez vous bien entre 15 et 25% du temps c'est un non-sens absolu donc ce qu'on propose maintenant à certains de nos clients on leur dit voilà quand vous êtes là vous avez bien sûr la jouissance de votre infrastructure mais quand vous n'êtes pas là le soir la nuit les jours fériés et bien accepter que le dehors rentre dedans et on va vous garantir que bien sûr quand vous aurez de nouveaux besoins de certains de ces espaces et bien ils seront disponibles pour vous donc on va faire transpirer la sète on va intensifier l'usage et si on intensifie l'usage l'effet collatéral c'est qu'on a besoin de moins construire ça tombe bien parce qu'il faut qu'on construise moins si on veut respecter l'accord de Paris et donc ce que on ne gagnera plus en construction on le gagnera en exploitation mais l'exploitation c'est plus immatériel c'est moins carboné et c'est plus on va aller vers une économie qui est plus inclusive parce qu'on va permettre à des gens qui n'ont pas accès à des infrastructures et accéder vraiment troisième levier les bâtiments et c'est nous qui l'avons inventé il y a 11 ans vont devenir à énergie positive le photovoltaïque aujourd'hui ça coûte plus très cher même si c'est polo en fabrication si on le laisse suffisamment longtemps on rembourse la dette carbone de fabrication donc aujourd'hui on sait faire depuis 2011 des bâtiments qui produisent plus qu'ils consomment et bien c'est ce cas c'est ça qu'il faut faire il faut généraliser ça le plus possible et ça par exemple on le sait depuis 2011 j'entends c'est juste pour répondre à cette urgence du temps que vous même vous posiez en disant dans 6 ans ce sera trop tard on le sait depuis 2011 donc ça fait 11 ans on le sait depuis 1972 nous on le fait on fait les bâtiments vous le faites depuis 2011 la question c'est l'échelle mine de rien entre les initiatives les différentes innovations et l'application de tout ça est-ce que vous avez l'impression que vous arrivez à dupliquer les modèles de façon à ce que une entreprise ne peut pas tout faire nous on hélas on apporte nous notre rôle c'est d'apporter des solutions il nous faut de la régulation forte on n'a pas de régulation forte il faut de cette régulation ça applique à tout le monde parce que sinon il y a distorsion de concurrence et le développement durable restera avec une certaine forme de concurrence quoi qu'on fasse et donc nous ce qu'on appelle c'est certainement pas une ESG avec du reporting extra financier ça c'est bullshit je vous le dis tout de suite ça fait des années que je fais ça ça sert à rien ce qu'il nous faut c'est la comptabilité multicapitale comptabilité multicapitale il y a trois capitaux il y a trois capitaux à maintenir en vie si on veut rester en vie dans une entreprise et dans un pays outre l'humain c'est d'abord avant tout le capital naturel le capital naturel parce qu'on ne fera pas de social si sur une planète étuve on ne fera pas de social sur une planète invivable avec de la chaleur humide qui va arriver très rapidement dans certaines contrées donc il faut absolument abaisser le plus vite possible de 6% par an nos émissions de gaz à effet de serre donc oui oui il va falloir qu'on revoie notamment notre niveau de vie et surtout nous car c'est 10% les plus riches qui émettent 50% des émissions de gaz à effet de serre c'est pas les Sénégalais qui doivent revoir leur mode de vie c'est nous c'est nous avant toute chose c'est nous donc on doit mettre en place ce système comptable le plus vite possible on utilise un système comptable depuis le 15ème siècle qui ne maintient que le capital financier c'est ça le péché originel alors que le business tenez vous bien c'est des matières premières transformées avec de l'énergie de l'intelligence humaine et des convertisseurs s'il n'y a plus de matières premières s'il y a moins d'énergie il y a moins de business c'est automatique c'est mécanique c'est pas nous qui bossons ce sont des machines des machines qui sont alimentées avec de l'énergie s'il y a moins d'énergie il y a moins de richesse créée donc si on veut véritablement créer la richesse sans carbone il faut aller vers des modèles d'ultra sobriété et l'ultra sobriété ça ne peut être que la fonctionnalité et la circularité pour ensuite mettre en place des systèmes comptables qui imposent aux acteurs économiques de maintenir au coût de maintien le système naturel j'utilise un arbre je paye pour qu'un arbre soit planté et soit protégé pendant 40 ans si les entreprises payaient véritablement la dette écologique elles feraient des profits beaucoup plus raisonnables et ça on en est où de ça justement je ne suis pas Jésus-Christ je pousse à ça j'ai écrit un livre Jésus-Christ avait un rapport avec la dette écologique ce que veut dire qu'il n'y a pas de miracle chacun doit faire sa part on est tous des colibris ici et moi j'ai écrit un livre avec Céline Puffard-Di-Julie je suis dans une grande entreprise et je tiens exactement le même discours partout partout et on essaye de convaincre les acteurs économiques les politiques mais aussi les influenceurs les décideurs qu'un nouveau modèle est possible et ce n'est pas le retour au Moyen-Âge et ce n'est pas les amiches et ce n'est pas les privations et ce n'est pas tout ça non non moi je viens de la qualité 5 à 25% du chiffre d'affaires des entreprises c'est de la non qualité et de la sur qualité commençons déjà par réduire les gaspillages mettons en place des méthodes d'amélioration continue efficaces et rendons désirable cette sobriété cette prospérité sans carbone c'est possible c'est possible mais ça bon j'ai déjà beaucoup parlé je pourrais vous parler de comment on peut rendre désirable ça alors on va revenir sur la question du désirable peut-être vous avez envie de réagir à ce que vous venez d'entendre de monsieur Bonifé je ne vois pas trop comment on pourrait parler de profit quand je ne sais pas si vous étiez déjà là mais tout à l'heure je disais que 1 euro de PIB français en coûte plus de 6 à l'humanité en fait si on si les entreprises payaient vraiment leur dette écologique elles ne feraient pas de profit elles devraient payer pour produire la notion de profit elle disparaît dans ce contexte là donc je ne comprends pas trop comment est-ce qu'on peut concilier le fait que il y a une urgence à laquelle il faut répondre par une réduction drastique des émissions et continuer à dire que les activités de Bouygues sont légitimes dans leur entièreté est-ce qu'en fait on peut vraiment penser que l'activité de Bouygues est nécessaire et bonne pour notre société et qu'elle peut nous aider à réduire les émissions je ne pense pas et je ne pense pas qu'on puisse parler de profit dans ce contexte là si on prend en compte les désastres engendrés alors on doit abandonner le profit entièrement bon alors il y a le rêve et puis il y a un principe de réalité ça veut dire ce dont on parle quand vous dites ça ça veut dire quoi une entreprise qui gagne pas d'argent c'est une entreprise qui disparaît donc c'est sûr que pour le meilleur bilan le meilleur bilan carbone qui existe c'est si t'es pas mort t'es la capote nestor t'es pas né t'es pas mort t'as pas d'empreinte ok très bien mais une fois qu'on a dit ça bon déjà c'est compliqué notre histoire donc après c'est normal qu'à son âge on soit radical si on l'est pas à son âge on le sera jamais mais après il y a des principes de réalité qui impose que dans cette marche dont je parlais tout à l'heure on peut passer du pire au moins pire au mieux et au meilleur c'est vrai qu'il nous reste pas beaucoup de temps mais il faut avoir conscience un petit peu de ce que l'on peut faire de ce que l'on doit faire et ce que l'on peut dire et moi je pense qu'on peut rentrer c'est ce qu'on écrit dans le livre avec Céline dans l'ère des profits raisonnables et le fait de maintenir le capital naturel forcément ça va induire des investissements de la part des entreprises qu'elles ne font pas aujourd'hui parce que polluer n'est pas pris en compte dans le compte de résultats plus vous polluez plus vous gagnez l'argent aujourd'hui c'est quand même un comble donc ça me paraît nécessaire que dans tous les pays aujourd'hui le plus vite possible c'est cette fausse excuse que l'entrepreneuriat a donné pendant très longtemps en disant je crée des emplois je paye des impôts donc pour payer les infirmières pour payer les médecins les pompiers l'armée donc c'est normal que je pollue un petit peu parce que c'est le variable d'ajustement du business voilà bon mais ça sauf que ça c'est plus acceptable parce qu'on a tellement pollué et la planète n'a jamais renvoyé une seule facture parce que finalement le PIB c'est l'art de compter ce que l'on gagne sans jamais compter ce que l'on doit et bien ça c'est inacceptable aujourd'hui de continuer dans un modèle où on est sur des modèles et qu'aussi des prédateurs donc donc il faut changer le système comptable le plus vite possible et on pourra démontrer qu'on peut maintenir les trois capitaux qui ne se substituent pas c'est d'ailleurs que là on n'est pas comme dans tout à l'heure je fais du business donc je peux polluer un petit peu non ce sont des trois capitaux qu'il faut maintenir au coût de maintien mais sans substitualité c'est ça qu'il faut mettre en place et on pourra se réconcilier avec une notion raisonnable du profit pour pouvoir investir et pour pouvoir aider aussi ceux qui ont besoin un petit peu de monter leur niveau de vie matériel parce qu'on est quand même très très agriste de dire voilà nous pour réduire nos émissions il faut que tout le monde se mette au régime au même temps sur certains types de dépenses mais je pense que dans beaucoup de pays ils ont besoin d'hôpitaux ils ont besoin de routes ils ont besoin d'accès à l'eau et d'accès à l'assainissement et ça ça pollue un petit peu pour mettre en place ce type d'infrastructures un petit mot Flora de réaction et de conclusion puisque vous devez nous laisser par rapport à ce que vous avez entendu de Fabrice Bonifait moi je suis tout à fait alignée avec ce qu'a dit Fabrice Bonifait que je qualifie pas directement mais ce genre de profil dans mon livre d'introvateurs les introvateurs c'est ce que j'appelle des personnalités qui ont une capacité de leadership une capacité d'action dans leurs entreprises et qui ont en même temps une conscience écologique forte autant avec notre interlocuteur précédent c'est bien le profil autant avec notre interlocuteur précédent on pouvait dire qu'on n'était pas exactement aligné et que ces solutions n'étaient pas forcément les bonnes là évidemment vous vous battez avec ce que vous avez et vous n'avez pas les clés du monde malheureusement pour nous parce que moi je suis alignée sur la vision donc forcément c'est une personne qui fait ce qu'elle peut à sa place voilà donc depuis tout à l'heure on a tendance un peu à opposer les rôles est-ce qu'il faut être le militant sur le terrain est-ce qu'il faut être le responsable dans une entreprise de ces sujets est-ce qu'il faut être il faut être tout en fait là en fait il faut que chacun d'entre nous prenne son courage et sa responsabilité à deux mains est-ce qu'il faut être c'est qu'est-ce qu'on fait en fait qu'est-ce qu'on fait en fonction de ce qu'on est moi je ne vais pas devenir la responsable qualité de Bouygues Télécom mais à ma manière je vais faire mes trucs et en fait là il y a du travail pour tout le monde et d'ailleurs c'est assez réjouissant et c'est pour ça j'en reviens à notre point de départ qui était est-ce qu'on peut parler de manière positive de la transition écologique moi ça donne du sens et d'ailleurs ça lie aussi avec le travail qui est le sujet de la table ronde moi ça donne du sens à mon action professionnelle quotidienne je sens que je suis dans l'action personnellement et à la fois je mets mes compétences à moi qui me sont propres au service de ce combat et je crois que c'est ce qu'on fait tous ici et je pense que c'est ça l'objectif donc l'enjeu c'est certainement pas et ça c'est important c'est certainement pas d'opposer qui fait quoi et qui fait bien moi je reçois chaque semaine je reçois chaque semaine des messages de gens qui me reprochent de ne pas être une écolo parfaite alors effectivement je ne suis pas une écolo parfaite comme on le disait tout à l'heure j'ai un iphone dans la main c'est des matériaux polluants enfin voilà plein d'égards personne ne l'est et donc l'enjeu c'est d'arrêter d'être dans les mots si déjà on arrivait collectivement à ne pas être dans les mauvaises grilles de lecture sur les doux et les dontes les choses à faire et les choses à ne pas faire alors on arriverait à se positionner dans ce que j'appelle régulièrement qui est les nouveaux pouvoirs les nouveaux pouvoirs de la transition écologique on est très puissant quand la génération Greta est dans la rue ils permettent au boss de Fabrice de comprendre peut-être un peu ce que Fabrice lui disait déjà depuis 10 ans toutes les graines et tout ça est écosystémique et c'est que comme ça qu'on y arrivera merci beaucoup Flora je vous libère merci à vous est-ce que vous voulez rester bravo et je vous conseille vivement son livre ma génération va changer le monde qui est à la fois engagé mais surtout brillant merci beaucoup est-ce que vous voulez rester avec nous ou est-ce que vous voulez partir vous voulez rester avec nous Daniel Kaplan je me tourne vers vous merci d'être avec nous bonsoir une réaction peut-être sur tout ce que vous entendez dans le débat précédent je me situais assez carrément dans le camp de Camille et pour celles et ceux qui pensent que c'est triste je vous invite à relire ou à lire si vous n'en avez pas eu le bonheur les feuillets d'hypnose de René Char et dedans je ne sais pas le citer par coeur mais c'est des passages très courts il y a ce passage donc à ce moment là il est dans le maquis il risque sa vie il perd des amis et il écrit à un moment je ne devrais pas le dire mais c'est le plus beau moment de ma vie c'est à dire que la lutte le combat ce n'est pas nécessairement même si c'est face à une situation extraordinairement grave ce n'est pas nécessairement quelque chose de triste et c'est aussi quelque chose dans quoi on apprend c'est un travail si on parle du travail qu'est-ce que Greta Thunberg a appris en un an où elle n'était pas à l'école des choses incroyables elle a appris à argumenter elle a appris évidemment énormément de choses non seulement sur le climat mais sur la politique sur l'économie elle a appris à engueuler les puissances ce qui n'est pas donné à tout le monde ce que fait Camille ce que font les Camilles de Youth for Climate pour ceux qui n'étaient pas là puisque chez Youth for Climate on s'appelle Camille imaginez de s'appeler toutes Camille tous et toutes d'ailleurs ce sont des constructions donc ayant ça en tête et une des choses sur lesquelles nous on travaille dans le réseau Université de la Pluralité dans lequel ce qui nous intéresse nous c'est l'exploration du rôle de l'imagination et des imaginaires pour explorer les transformations nécessaires et à venir une des choses dont on est convaincu aujourd'hui c'est qu'il y a le contenu des récits des images qu'on projette mais que l'imagination c'est une compétence c'est une capacité c'est une capacité qu'on sous-emploi c'est une capacité qu'on sous-enseigne c'est une capacité qu'on doit retrouver parce que c'est celle qui nous permet d'être dans les combats qu'on va peut-être perdre on va en perdre beaucoup mais quand on est dans les combats on est dans une action on est dans une espérance on est dans une construction et donc il se passe quelque chose d'humain d'extraordinairement profond je pense que c'est pas facile tous les jours dans votre boîte mais il n'empêche que je pense qu'en même temps vous vous levez le matin plutôt énergisé et ça doit être vrai mais ça a l'air d'être une nature en même temps ce côté énergisé c'est aussi parce que l'un comme l'autre vous êtes habité par quelque chose et déjà si ceci était possible et était plus largement disponible quelque part il se passerait quelque chose d'absolument fondamental alors après on reviendra peut-être sur la question profit etc mais pourquoi je suis résolument du côté de Camille dans cette histoire c'est parce que mais on avait dit qu'on était dans un dialogue intergénérationnel donc il n'y a pas de camp je ne suis pas d'accord je vais dire quand même d'autant qu'on regarde tous dans la même direction chacun avec ses outils mais ce n'est pas celui de sa génération c'est de ce qu'elle disait de ce qu'elle affirmait le problème je ne vais pas dire que j'ai son âge je n'ai pas son âge donc c'est pas ça se voit voilà merci c'est gentil mais en effet ça devait se voir c'est pas la question c'est quand elle nous dit quand elle nous donne ce chiffre là il y a celui là ou il y en a quand on dit 11 tonnes 2 tonnes 11 tonnes 2 tonnes vous faites tous les réglages techniques que vous voulez vous ne passez pas de 11 tonnes à 2 tonnes vous parlez d'un autre monde et donc ce qu'on va chercher au fond en passant par les imaginaires c'est comment est-ce qu'on peut commencer à raconter cet autre monde et la première difficulté et là je pense que Camille tombe dedans quand même aussi c'est de se donner la possibilité de changer de référentiel quand on dit décroissance on se positionne par rapport à la croissance on se positionne par rapport à un référentiel en disant on va le quitter mais en en ayant du mal et on a tous du mal en fait vous voulez dire que le repère nous contraint le repère nous contraint même quand on le critique et bien sûr il faut le critiquer mais quand on dit juste on décroît ça veut dire que le point de mesure c'est celui de la croissance alors quelle alternative quand on n'a pas de repère ce qu'on va chercher dans la fiction et c'est difficile parce qu'en fait on ne le trouve pas si facilement donc comme le sujet c'était le travail j'avais plutôt été chercher là mais on va se retrouver on va ouvrir sur d'autres champs après mais en effet là on reste sur le sujet du travail tout à fait quand on va chercher dans un premier temps dans la fiction au fond on retrouve un peu ces deux manières de voir ce qu'on ne trouve pas dans la fiction ou en tout cas que je n'ai pas trouvé plutôt ça ne veut pas dire qu'on ne le trouve pas du tout c'est que je ne l'ai pas trouvé dans les références que j'ai moi c'est l'idée d'un travail qui soit à la fois heureux plein de sens produisant des impacts très positifs se déroulant dans des grandes organisations parce que ce que vous dites c'est que les modèles qu'on peut trouver dans la fiction sont ceux qui nous permettent aussi de traduire dans certaines formes de modèles d'actes d'imagination à un moment sinon si vous si vous appliquez je viens aussi de la prospective si vous appliquez les méthodes de la prospective habituelle on va regarder des tendances on va on va appliquer on va regarder des techniques on va appliquer des équations etc vous restez dans un cadre institutionnel un cadre philosophique un cadre ontologique qui ne bouge pas le cadre 11 tonnes de tonnes c'est un cadre dans lequel tous nos repères vont bouger tous nos repères de ce que ce qui constitue un mode de vie ce que constitue une qualité de vie ce que constitue une organisation ce que constitue une institution Cornelius Castoriadis disait qu'une société était un mélange entre des constructions très concrètes institutionnelles et des constructions symboliques et un imaginaire nous parlons d'une autre société qu'on ne sait pas encore décrire et pour ça effectivement il y a besoin d'actes d'imagination donc nous le pari qu'on fait c'est qu'on va les faire produire ces actes d'imagination on fait écrire des gens dans des entreprises par exemple là j'avais amené des petites fiches comme ça mais c'était un travail qu'on avait fait sur le travail où on essayait de faire écrire des gens dans des entreprises dans des syndicats dans des organisations nouvelles comme des associations d'indépendants etc. pour essayer d'imaginer des jeunes aussi aussi il y a tous les âges dedans aujourd'hui on va faire des choses avec des étudiants on est une petite organisation donc on fait avec les gens qui ont envie de faire mais on fait écrire et on fait écrire avec l'aide d'artistes c'est à dire on fait écrire avec des contraintes parce que la contrainte narrative fait rentrer c'est pour ça que je vous disais qu'on avait qu'on ne trouvait pas ces formes de travail dans les grandes organisations la contrainte narrative vous oblige à une forme de cohérence vous l'avez tous vécu et toutes quand vous êtes devant une histoire et à un moment il y a un truc qui ne tient pas dans le scénario c'est physique ça ne va pas il y a une contradiction ça se jure et vous le sentez physiquement donc on est des animaux qui savons construire des histoires et qui savons qu'il y a visiblement en tout cas ou qui sentons qu'il y a visiblement une incohérence narrative entre l'idée grande organisation ou grand système complexe de petites organisations c'est la même chose et un travail heureux plein de sens et avec des impacts positifs il y a quelque chose qui ne marche pas donc il va falloir inventer autre chose à terme c'est pas pour ça que les efforts qui sont menés par Fabrice sont inutiles c'est sur le chemin il y a ça et il y a la contestation radicale portée par Camille parce que vraisemblablement et ce qu'on commence à trouver dans les histoires je vous ai pris quelques-unes des figures qu'on voit arriver dans les histoires ce qu'on commence à trouver dans les histoires dans les histoires qu'on voit dans les narrations dans les scénarii dans ce qui fait les histoires que produisent les gens qu'on a que vous avez fait travailler sur un projet qui s'appelait Work Plus sur le travail sur un projet qui existe aujourd'hui qui mobilise une bonne cinquantaine de petites et grandes entreprises qui s'appellent l'entreprise qui vient c'est des formules un peu différentes qui sortent justement de l'opposition on en sort par la techno on en sort par le dé quelque chose même si à la fin on est dans des métabolismes qui sont très nettement inférieurs à ceux d'aujourd'hui c'est la question de savoir par exemple qu'est-ce qui sort quelles sont des activités qui sortent de la sphère marchande il y a sans doute des activités qui sont essentielles mais qui doivent être démarchandisées alors que la tendance est plutôt à l'inverse aujourd'hui par exemple on le trouve assez fortement dans nos histoires autour des questions de solidarité d'attention ou de choses comme ça démarchandisées peut-être déprofessionnalisées il y a des choses que vraisemblablement il faudra arrêter ou qui s'arrêteront toutes seules d'ailleurs c'est pas moi qui travaille là-dessus mais il y a plusieurs groupes qui travaillent aujourd'hui avec les stations de ski de moyenne montagne et en tout cas la question d'arrêter les canons à neige oui ça fait partie du sujet mais qu'est-ce que c'est du coup que ces endroits entièrement artificialisés que deviennent-ils comment peut-on les réimaginer comment les gens qui habitent là qui en vivent peuvent essayer de les réimaginer oui parce qu'en fait le sujet de l'imaginaire et on va poursuivre sur le sujet un petit peu plus longuement ensemble en faisant intervenir nos projets à s'inviter c'est de se dire qu'à partir du moment où on change de modèle on sait ce qu'on arrête mais qu'est-ce qu'on dessine et ça c'est difficile et le but n'est pas quand je parlais d'une compétence sauf si on s'inscrit dans une continuité mais c'est ce que vous ne voulez pas la continuité mais le but n'est pas par contre de dire ok mais alors en fait on va vous donner le récit à consommer vous n'avez plus qu'à adhérer ce qui me passionne dans ce que font les camilles c'est le fait c'est l'engagement c'est le fait qu'elles vont l'écrire elles vont les écrire elles vont même pas forcément être d'accord sur le monde et en fait c'est pour ça que je pense qu'on s'appelle l'université de la pluralité c'est qu'on pense que la question n'est pas de trouver le bon récit auquel on va tous et toutes adhérer on a essayé ça plusieurs fois au XXe siècle ça s'est moyennement passé c'est plutôt d'être en capacité à plusieurs de construire des récits qui commencent à fonctionner et de déplacer le débat public autour de ces récits je vous prends un dernier exemple qui peut être quelque chose intéressant si vous dites aux gens baisser vos niveaux de vie c'est sûr que tel que dans les références actuelles c'est pas facile à vendre si vous dites aux gens en fait il faut il faut changer de rythme il faut baisser les rythmes vous trouvez plus de gens que vous vous convainquez et il y a des histoires très intéressantes autour de la baisse de rythme comment je pense à un bouquin je termine par ça ça va être New York 2140 qui imagine New York recouverte en partie recouverte par la mer alors c'est 2140 15 mètres de montée des mers c'est pas vraiment comme ça va monter de 15 mètres mais c'est pas grave c'est un travail de fiction avec plein de choses très intéressantes en même temps du coup c'est devenu une Venise il y a de la spéculation immobilière parce que c'est trop cool et tout ça mais en même temps vous avez des formes de déplacement en bateau ou des gens qui vivent dans des dirigeables donc du coup on se déplace un peu comme au on se déplace surtout très lentement et on fait plein de choses dans ce déplacement on vit dans le déplacement on retrouve des formes nomades qui ne sont pas celles du nomade d'aujourd'hui qui va à toute vitesse en avion d'un endroit international à un endroit international ça c'est pas le nomade je sais pas ce que c'est d'ailleurs mais on retrouve des formes nomades et quand on lit quelque chose comme ça je sais pas s'il a raison ou pas on s'en fout d'ailleurs de savoir s'il a raison ou pas ce qui est intéressant c'est de dire ça c'est quelque chose d'intéressant c'est pas que moins c'est quelque chose d'autre qui s'est cherché et je pense qu'il y a vraiment matière à utiliser des formes de ce type là pour justement aider les gens chacun et chacune d'entre nous à imaginer ces autres choses et ensuite à se mettre en route pour essayer d'en faire à devenir quelques-unes écoutez merci infiniment en tous les cas pour ces échanges on va s'arrêter sur ce temps de réflexion sur la valeur du travail avec cette vision un peu caléidoscope qu'on a abordé jusqu'à maintenant et on va poursuivre nos échanges un petit peu dans la lignée vous pouvez rester si vous le souhaitez dans la lignée Daniel Kaplan de ce que vous avez commencé à engager dans la réflexion sur parmi ces valeurs qui comptent de demain qu'est-ce qui va compter demain on a parlé de la valeur de la donnée là on vient de parler de la valeur du travail comment on fait pour conjuguer travail et enjeux environnemental et bien maintenant on va aborder la question de la valeur de l'imaginaire matrioshka Sous-titrage ST' 501